Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver et de vous voir toujours aussi fidèles et nombreux, et de plus en plus nombreux. Vraiment, merci infiniment, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est samedi 28 mars 2020, 14h17, heure du Québec. Un samedi qui n'est pas comme les autres, un samedi vraiment unique. Qui va nous rester dans la mémoire pour longtemps, comme les autres samedis à venir, à partir de maintenant. La vie ne sera plus la même, il faut être conscient de ça. Sans dramatiser, il faut savoir que tout vient de changer, tout vient de chambouler. Et c'est que le début, comme je vous le dis souvent. Ici, on s'est préparé depuis longtemps à quelque chose de majeur, on le savait que c'était pour arriver. Bon, j'ai été chanceux dans ma prédiction pour l'année 2020, mais ça fait longtemps que je vous dis, préparez-vous. Il y aura plusieurs changements, je vous disais, sociaux, économiques, climatiques. Mais là, on est là maintenant. Donc, il est trop tard pour se préparer. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, vous avez eu le choc, vous êtes nerveux, vous êtes désemparés. Nous autres, on a eu le temps de déjà récupérer nos émotions parce qu'on était préparés. On savait que quelque chose était pour arriver. Et c'est ça, l'avantage d'être préparé, c'est que tu n'as pas le choc de la surprise. Quand tu sais en plus que là, c'est commencé, puis que le pire est à venir, là tu le sais aussi, que le pire est à venir. Donc, tu n'auras pas le choc émotionnel qui fait perdre beaucoup de temps quand tu n'es pas préparé. Maintenant, tu le sais, le pire est à venir. Tu es là, tu m'écoutes. C'est rien ce que tu vois, là. Puis, n'écoute pas les gens irresponsables qui te disent que, oh, c'est rien, ça va revenir. On sort de la quarantaine, puis tout reprend, puis tout va bien aller, Madame la Marquise. Quelle mensonge, puis quelle salade on vend aux gens, c'est incroyable. Mais on aime souvent vendre l'illusion. On vit dans l'illusion depuis notre naissance, on nous fait vivre dans l'illusion. On nous fait vivre dans l'illusion de l'argent qui n'existe pas, l'illusion du système financier qui est encore là, toujours une fantaisie qui est là pour les autres. Et tout le reste est une illusion. On vous fait vivre dans un monde d'illusions avec des croyances complètement fausses, avec les perceptions qu'on vous a et qu'on m'a inculquées, et que moi j'essaie de me débarrasser. Parce que notre monde existe à cause de nos croyances, et nos croyances sont forgées, formées par les perceptions qu'on nous impose, qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on a via nos parents, nos amis, nos cercles sociaux, la religion, le travail, les médias, les élus. Et tous ces gens-là sont dans le faux, parce qu'il n'y a rien qui marche de ce qu'ils nous ont proposé depuis 4000 ans. La haine, la division, la misère, les injustices sont toujours là. Ils n'ont rien réglé parce que leur perception, ce qu'ils nous ont donné comme perception pour qu'on puisse vivre dans notre réalité, avec nos croyances, parce que ce monde existe à cause de nos croyances. Mais tout ça, c'est faux. Mais on va y revenir là-dessus. Maintenant, on va aller faire un tour. On est le 28 mars 2020, 14h20, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Maintenez-vous occupé. Prenez le temps de méditer. La méditation vous amène une force incroyable à l'intérieur. Plus vous allez méditer, plus vous allez avoir d'inspiration. Ça, c'est comme n'importe quel sport, puis on ne le dit pas aux gens. Plus tu pratiques une activité sportive, plus tu vas développer des habiletés, et tu vas devenir un expert de ton domaine sportif, ou de ton activité. Si tu fais du dessin, plus tu vas dessiner, plus tu vas être passionné à dessiner, plus tu vas développer des talents et des habiletés à dessiner. La méditation, c'est pareil. Plus tu vas méditer, plus le cosmos va t'envoyer des énergies incroyablement positives, constructives, et plus tu vas méditer, plus le cosmos va t'envoyer des inspirations, des élans, des envies de vouloir changer les choses. Je te le dis, c'est magique. Maintenant, si on va faire un tour en Chine, qui sont loin d'être sortis de l'auberge, on vous dit « la Chine, ça va bien », ou « Wuhan, c'est réouvert ». Moi, j'ai vu des images, là, hier et ce matin, de Euronews, qui n'est pas une chaîne conspirationniste, il y avait une voiture sur le pont qu'on nous montrait, qui habituellement voit des milliers et des milliers, un débit de milliers de voitures par seconde. Je ne sais pas ce qui est réouvert, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui marche à Wuhan. C'est sans compter que Pékin est encore aujourd'hui, en quarantaine. Et ça, on apprend ça de d'Algeziras. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Pékin, toujours en quarantaine. Nous explorons... Ça, c'est du 26 mars 2020, donc il y a deux jours. C'est un... c'est Algeziras, via le... par l'entremise de son journaliste Sébastien Le Belzic, qui est basé à Pékin depuis 13 ans, qui se retrouve dans cette situation-là, et qui partage ses émotions. Et la réalité de la ville, la capitale chinoise, est arrêtée, alors que les autorités mènent une bataille désespérée pour contenir l'épidémie de coronavirus. allumant la caméra sur sa propre routine quotidienne avec sa femme et son fils, Sébastien, offre un rare aperçu intérieur de la vie en quarantaine à Pékin. Donc, je vous laisserai ce lien-là, c'est vraiment... Pékin est encore en quarantaine. Il n'y a rien qui est réglé en Chine. Je ne sais pas d'où c'est sorti, ces idées-là, que ça y est, la Chine avait repris. Puis j'ai vu d'autres, beaucoup d'autres, comme peut-être vous, d'ailleurs, vous les avez vus aussi, c'est... ces fils de presse où on nous dit, ça y est, on aurait ouvert la Chine, les industries de la Chine ont repris leurs opérations. Bien, moi, j'ai vu plein de liens aussi, très sérieux, qui nous disent, et de l'intérieur de la Chine, ces liens-là, qui nous disent que les usines sont vides, on les fait juste tourner pour donner l'impression, pour montrer que les compteurs avancent, les compteurs d'électricité, les compteurs d'énergie, pour donner l'impression que tout a repris à la normale, mais les usines sont vides. Pendant ce temps-là, une série d'événements météorologiques, violents notamment des tempêtes de grêle, de fortes pluies et de la neige, ont frappé le sud-ouest de la Chine. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous parler aussi de toutes les implications, les conséquences sur l'agriculture de cette quarantaine et de tous ces événements violents climatiques qui auront lieu dans le printemps qui s'annoncent, qui commencent, qui nous amènent depuis quelques années à chaque année, son lot de pluies diluviennes, de froid. D'ailleurs, on va aller voir ce qui s'est passé en Italie avec le gel ces derniers jours. Aux États-Unis, des pluies diluviennes qui empêchent les fermiers depuis 2-3 ans de semer. Et cette tendance-là s'intensifie avec le grand minimum solaire. D'ailleurs, je vous annonce aussi que je vais vous partager un article justement qui fait le lien entre la force des virus, la fréquence qu'on va avoir de ces virus-là dans le minimum solaire. C'est fascinant ça aussi. Restez là. Donc, on se dirige vers quel genre de productivité? Tout l'hémisphère nord va être contraint en quarantaine avec des événements climatiques majeurs. Il ne restera plus beaucoup de temps pour produire et cultiver, chers amis, alors que la plupart de nos pays font venir des étrangers de pays voisins, nous, le Mexique, le Honduras, parce que nos citoyens d'origine ne veulent plus faire ce travail-là. C'est trop forçant. Ce n'est pas assez payant. C'est dégradant à leurs yeux. On fait venir ces gens-là, mais maintenant que tout est à quarantaine, que tout est arrêté et que ces gens-là là-bas vont être encore plus pauvres, comment on va se retrouver à pouvoir répondre aux besoins de nos agriculteurs? Dans quelles conditions ils vont être capables de remettre ça en marche et combien de temps ils auront pour avoir une récolte? C'est toutes des questions vraiment, vraiment importantes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se soucie de ça en ce moment, naturellement. Mais nous autres, comme on prévoit tout, on s'en préoccupe et on s'en soucie. Donc, une série d'événements météorologiques violents, notamment des tempêtes de grêle, de fortes pluies et de la neige ont frappé des parties du sud-ouest de la Chine depuis le 22 mars. 2020, donc depuis à peu près six jours, les événements ont causé des dommages et des perturbations généralisées, en particulier dans les provinces de Hubaï, justement, où il y a Wuhan, du Jiangxi, Sichuan et du Guizhou. De gros grêlons ont soudainement commencé à frapper de nombreuses régions du sud-ouest du Guizhou dans l'après-midi du 22 mars au 23 mars, en dommageant les maisons, les voitures et les cultures. un local a décrit la grêle comme un oeuf. Des gens dans un local ont décrit la grêle comme la grosseur d'un oeuf, tandis que certaines granules de glace avaient la même taille que des cailloux. Un autre villageois a déclaré que la tempête avait duré environ 40 minutes. Les tuiles sur le toit de ma maison sont toutes endommagées. Certaines d'entre elles sont renversées et emportées par les forts coups de vent qui ont suivi. Les habitants de la région du sud-ouest ont déclaré qu'en dehors des tempêtes de grêle, des vents violents et des averses continues ont également martelé la ville ces derniers jours. Les autorités ont conseillé aux citoyens de rester à la maison. Déjà, ils sont confinés. Donc, il y a plusieurs vidéos, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Une violente tempête accompagnée de grêle a frappé la province de Jiangxi le 23 mars déracinant les arbres et renversant des poteaux électriques dans une vidéo publiée par le quotidien du peuple. Des arbres ont été capturés en train d'être emportés par des vents tandis que des grêlons étaient éparpillés sur le sol. On peut voir la grosseur des grêlons ici. Donc, vraiment, vraiment, c'est un drame qui n'en attend pas un autre. Et si je vous l'ai dit, tout est en marche. Les trois grands cycles sont en action simultanément les cycles climatiques, financiers et sociaux. Vraiment, attachez vos ceintures. Merci à Réjean qui m'a envoyé ce lien-là. et je vous reviens avec l'agriculture, avec l'Italie qui a eu du gel et toutes les régions du monde où on aura vraiment de la difficulté à nourrir sa population. et je vous remercie. Merci à Réjean. Merci à Réjean. Merci à Réjean. Merci à Réjean.